Après Brigitte Macron, on décrypte ensemble aujourd'hui les moments où l'éna situation porte une perruque Alors tout d'abord, dans ma bouche c'est pas du tout une critique C'est pas un truc de comérage pour critiquer Je porte moi-même ici un volumateur capillaire car je suis atteinte d'alopécie Alors sur cette photo, pour moi, elle a clairement une perruque Alors de toute façon elle s'en cache pas, elle le dit souvent Voilà, mais ici c'est vraiment visible Déjà parce qu'elle a les cheveux normalement beaucoup plus texturés Et on voit ici qu'ils sont super raides Mais c'est pas ça qui a attiré mon attention C'est vraiment le fait que la raie soit très très droite Donc on va faire un zoom Et on voit clairement, je sais pas si vous voyez, mais l'endroit où la lace est posée Et on voit devant que ses cheveux sont plus châtains foncés Ils sont moins clairs en fait Donc on a un léger changement de couleur On a aussi une coupe qui est très 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 droite Comme ça, donc ça je trouve que selon moi ça fait un peu plus Perruque, moi je dirais que quand je vois ça plus la raie très droite Ça crie perruque pour moi Mais je pense que c'est le style qu'elle a voulu apporter Un carré un peu comme ça, sophistiqué Ça lui va super bien Je pense qu'elle a pas voulu martyriser ses cheveux En les raidissant, etc Parce qu'elle aime ses cheveux bouclés Elle veut pas les abîmer Et elle a bien raison Et c'est tout l'intérêt de porter une jolie perruque comme ça Pour un tapis rouge Elle a une super coiffure Un petit carré court très sophistiqué Qui lui va super bien Sur cette photo Je ne pense pas qu'elle ait une perruque Par contre je pense qu'elle a rajouté quelque chose Déjà je crois qu'elle a pas les cheveux si longs Donc c'est vrai que quand vous voyez une star Qui d'un seul coup prend 40 cm de cheveux Ça peut vous mettre la puce à l'oreille Mais en plus Il y a un volume de fou Et qui remonte sur le dessus Donc ça fait vraiment penser à un postiche Une sorte de Tout devant ses cheveux Mais je pense qu'elle a Enfin je suis quasi sûre Franchement j'en mettrais quasi ma main à couper Qu'elle a quelque chose qui lui donne un volume Et je le vois par le volume que ça fait au dessus C'est vrai qu'on a rarement autant de volume Autant de longueur Et autant de boules sur le dessus Enfin Dernière photo Alors là j'avoue que j'ai un doute Donc je vous demande votre avis Est-ce que sur cette photo Vous pensez qu'elle a une perruque ou non Moi ce qui me fait hésiter C'est que la longueur des cheveux Je ne suis pas sûre qu'elle les ait déjà eu aussi long La boucle me semble un peu différente de la sienne Et surtout quand je scanne son cuir chevelu Je vois que la frange, la mèche Part d'un peu vers l'arrière Et devant on voit une zone Comme si c'était là ses cheveux à elle Et qu'on avait un volume qui part de l'arrière Mais je n'ai aucune certitude Puisque en effet Quand un volumateur capillaire Là il a un peu reculé à une frange C'est encore plus difficile de le remarquer Et ça devient quasi impossible Surtout si la fille n'est pas clairsemée Parce que moi je suis clairsemée Il a un peu reculé là Mais si je le repositionne au bon endroit Ça va être très très difficile à visualiser Et sur une fille qui n'est pas clairsemée Bah va trouver le volumateur quand il y a une frange C'est plus un oeil de faucon psychopathe Le seul moyen de savoir C'est d'aller fouiller dans ses cheveux Donc n'hésitez pas à me dire Si vous pensez qu'elle en a une ou pas Moi je pense que oui Je vois pas Drey en plus Je vois pas son cuir chevelu Ça me frustre Je pense qu'elle a certainement une perruque Sur cette photo J'en suis pas sûre Donc dites moi ce que vous en pensez Et en tout cas Moi je remercie Léna Situation Qui est une jeune femme Qui assume réellement de porter des perruques Puisqu'elle en parle Même les postiches et tout Elle les montre à chaque fois en story Et je trouve que c'est génial Parce que quand on est atteint d'alopécie Comme c'est mon cas Et comme vous allez le voir Porter un volumateur capillaire On le fait pas forcément pour le plaisir Et c'est quelque chose Qui peut être très difficile à envisager Et toutes ces stars Qui portent des volumateurs capillaire Des perruques, des postiches Et qui l'assument Et qui en parlent Qui font pas simplement les belles Sur le tapis rouge Mais qui vont aussi dire Bah voilà je porte ça Du coup j'ai cette coiffure et tout Elles permettent de démocratiser Ces produits là Et pour nous derrière C'est plus simple Si vous êtes intéressés Par cette thématique N'hésitez pas à rejoindre La chaîne YouTube Comme un diadème Et aussi l'Instagram Et évidemment le TikTok Où j'aborde régulièrement Tout ce qui est volumateur capillaire Perruques, alopécie Et tout ce qui concerne L'image de soi C'est plus simple